Alors, venons-en, si vous voulez bien, à notre sujet principal, l'enfer. C'est jamais facile de traiter un tel sujet, tant, évidemment, il nous choque, voire pour beaucoup d'entre nous, il peut même nous scandaliser, et c'est parfois pour certains un obstacle, mais à la fois. Il faudrait que nous levions ces ambiguïtés, cet obstacle, cette incompréhension. Voilà, mais il y a de quoi dire, nous allons y venir progressivement. Et alors, ça tombe bien, puisque nous sommes en période d'Halloween, vous le savez, qui est surtout commerciale, c'est dans quelques jours, donc ça tombe bien aussi que nous fassions l'émission maintenant, puisqu'on se rend compte que les gens, soit ne croient plus à tout ça, à tout de là, et surtout, comment dire, quand il est effrayant, et soit, il le tourne en dérision, alors on ne sait pas s'il le croit ou pas, mais de voir des petits enfants déguisés en démon ou autres, ou en sorcière, se promener dans les rues, bon, ça montre quand même que nous avons changé de civilisation, et il faudra bien se dire, en parlant de ce thème, que c'est cette croyance dans l'enfer, avec tout ce que ça implique, et que c'est quand même ce qu'ont cru nos ancêtres, pendant des générations et des générations, voilà, pendant que la France s'est faite et a atteint son apogée, les gens étaient façonnés, leur vie était façonnée aussi par cette croyance. Alors, pour désamorcer, justement, comme vous le dites si bien, le problème que peut poser pour l'adhésion à la foi chrétienne, le dogme de l'enfer, il faut tout de suite commencer par remarquer que ne vont en enfer que ceux qui veulent y aller. C'est pas Dieu qui serait là, en train d'exercer un arbitraire cruel, à l'endroit de pauvres gens innocents. Ce sont des gens qui vont là parce que, tout simplement, ils décident d'y aller, c'est pas Dieu qui les y envoie. Donc, ça ne remet nullement en cause ni la bonté de Dieu, ni sa justice, il n'y a aucune raison de se plaindre de ça. On pourrait dire que depuis Pâques, depuis l'incarnation, pour aller en enfer, il faut faire violence au ciel. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est important à bien saisir. Nos anciens comprenaient cela très bien. Il suffit de regarder le porche de certaines cathédrales, ou par exemple en Bretagne, les danses macabres, où les jugements, ça faisait partie de la culture ambiante. Et en même temps, ça permet de voir qu'il y a réellement, pour cette vie, un sens à donner à la distinction entre le bien et le mal. Si le bien et le mal sont sanctionnés de cette façon, on comprend que la vie n'est pas un jeu, que la vie est intéressante. On n'est pas là pour faire de la comédie, on n'est pas en train de... on n'est pas du théâtre. C'est magnifique ! Ce qui est important aussi, à voir que le Christ, qui n'est pas un rabat-joie, son premier miracle public, c'est pas multiplier le vin, et du bon vin. Or, si on regarde le Nouveau Testament, le Christ, qui n'est pas un obsédé, parle à de nombreuses reprises, de manière explicite ou implicite, de l'enfer. Tout à fait. Et si on veut comprendre ça avec les yeux de la foi, on pourrait dire que c'est l'autre face de la miséricorde de Dieu, et que si on contemple réellement ce qu'est l'Eucharistie, on peut comprendre ce qu'est l'enfer. Alors, expliquez-nous ça, frère Thierry. Mais entre autres, on trouve ça chez Saint-Julien-Eymar. Et ensuite, bien sûr, chez les pères. Mais encore. Expliquez-nous cette relation entre l'Eucharistie et l'enfer. Mais que si l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour de Dieu pour l'humanité, s'il nous révèle, et dans de nombreuses reprises, dans l'Évangile dit, « Orate et vigilate, priez et soyez vigilants. » « Que la mort viendra comme un voleur. » D'une part, par contre, comme le dit l'Écriture, en général, l'arbre tombe du côté où il penche. Mais personne ne sait, jusqu'au dernier moment, on peut penser par exemple à Tertullien, qui a bien combattu pour la foi, et les morts hérétiques. Laissant planer sur sa destinée une certaine inquiétude. Comme dit Jésus, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à rentrer, déjà pas tout le monde malheureusement, beaucoup seulement, et peu y réussiront. » Ça n'a rien d'un automatisme. Et Balthazar, qui nous a fait croire qu'on ne savait rien de l'au-delà, de l'après-jugement, et que donc on ne pouvait pas dire qu'il y avait des gens en enfer, et que donc on pouvait espérer le salut de tous, ça contredit formellement les paroles du Christ dans l'Évangile. Alors, c'est une idée qui remonte à très loin. Nous allons y venir, Fratir, avec Guy Pagès. Je signale que le sous-titre de votre livre, « Judas est-il en enfer ? » Donc, à propos duquel vous invitez, le sous-titre. Réponse à Hans Urs von Balthazar, qui était un des théologiens les plus réputés, un théologien catholique, en tout cas présenté comme tel, les plus réputés du XXe siècle, admirés de presque tous côtés, considérés comme l'un des plus grands érudits de son époque, et qui a eu une influence considérable sur le clergé catholique, et d'une certaine façon, sur la deuxième moitié du XXe siècle, dans le développement de la pensée, du clergé, y compris au plus haut niveau. Absolument. Par contre, c'était un excellent critique littéraire. « La gloire et la croix », c'est un livre remarquable. Des grandes qualités, mais voilà. Alors, vous parlez, évidemment, vous le citez beaucoup, puisque vous avez étudié sa position. Oui, j'ai étudié, absolument, oui. Voilà, parce que là, nous parlons de l'enfer comme si c'était évident, mais il va falloir maintenant étayer un peu, parce que pour beaucoup de gens, ça relève d'une croyance farfelue, ou alors, on veut bien y croire sur le principe, mais en le vidant de sa substance, et puis on entend des choses tout à fait surprenantes de la part, parfois, du clergé le plus haut, de certains prélats, qui vont jusqu'à nier l'enfer, et même jusqu'à nier le diable. Existant, oui, absolument. Je pense au supérieur mondial des jésuites, Arturo Sosa, qui a déclaré, en 2017, attendez, je vous retrouve la citation. C'est pas Frère Thierry qui a dit ça ? Pardon ? C'est pas Frère Thierry qui a dit ça, non ? Ah non, non, pas encore. Pas encore. Il a déclaré, en 2017, un journal espagnol, nous avons créé des figures symboliques, comme le diable, pour exprimer le mal. Et puis, il a récidivé en 2019. Vraiment ? Vraiment ? Je vais vérifier, c'est dans un autre entretien, cette fois, un journal italien. Il redit substantiellement la même chose. Et voilà, pourtant, la première fois, ça l'est quand même fait un petit peu jaser. Mais bon, il faut croire qu'il n'a pas été repris, sanctionné. C'est une formule hérétique, il doit être démissionné d'office, quoi. Là, quand même, il prend quand même de front, brutalement. On ne peut pas être catholique et dire que le diable n'existe pas. Ça, c'est clair. Jean-Paul II l'a écrit formellement. Enfin, même avant, pendant 2000 ans, on l'a inclus. Oui, c'est clair, vous avez raison. Le Christ lui-même le cite plusieurs fois, sans ambiguïté. Vous avez raison, c'est hallucinant. Bon, bref, nous vivons une époque incroyable. Alors, pour répondre à votre problématique, mon cher Thibault, comment montrer que l'enfer, qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa réalité ? Eh bien, pour reprendre ce que disait Frère Thierry, à savoir que c'est le revers de l'offre que Dieu nous fait dans le paradis. Si, regarde la médaille. Si la médaille n'a pas de revers, s'il n'y a pas de... L'endroit et l'envers de la médaille, la médaille n'est finalement qu'une image. Donc, ce n'est pas la réalité. Pour qu'il soit une réalité, il faut, dans notre condition humaine, qu'il y ait la face et le revers. Sinon, c'est une image. Ce n'est pas la réalité. Donc, le refus, simplement, de ce don que Dieu nous fait de lui-même, qui est éternel, ce refus nous amènera à souffrir éternellement d'un manque. Si Dieu nous a créés pour se donner à nous, si je n'en veux pas, eh bien, je vais souffrir éternellement de ce que j'aurais pu avoir, que je n'ai plus. Je n'aurais jamais. Je vais refuser. C'est pour ça que l'heure de la mort, c'est très important. Tout à l'heure, Laurent, il nous a quittés sur cette belle fable de la mort, et Frère Thierry a rappelé la parole du Christ qui dit de veiller et prier. On ne se rend pas compte à quel point nous pouvons manquer notre destin. Et ça ne se joue pas au moment de la mort, comme aujourd'hui on le croit. Enfin, par exemple, certains veulent le faire croire. Il y a une hérésie qui se diffuse actuellement, qui a été notamment prêchée par le père Jean-Michel Garrigue, par Arnaud Dumouch, qui nous fait croire que, en fait, le salut se joue dans la mort. Nous allons y venir après, si vous voulez bien. Ça, c'est encore autre chose. C'est une façon de concilier le dogme chrétien avec une certaine envie, bon, compréhensive, mais que l'enfer soit vide, ou à peu près, ça revient à ça. L'existence de l'enfer, elle est établie par quoi ? Par l'écriture ? Par le magistère ? On n'aurait jamais pu imaginer le dogme de l'enfer. C'est quelque chose qui n'a pas été, même s'il y a eu des intuitions, n'est-ce pas, dans la mythologie, entre chez Platon, un enfer, les tartares. Mais ce n'est pas pour les hommes, le tartare. C'est pour les rois divinisés. C'est pour des tyrans. Ce n'est pas pour des déesses, des dieux. Ce n'est pas pour les hommes. Donc, imaginez un enfer éternel de torture pour des hommes. Ça, c'est le christianisme en propre qui l'annonce. Personne n'autre que lui. Ailleurs, par exemple, dans l'Asie, on va croire qu'au bout de réincarnations multiples, on va finalement tous arriver à la libération. Il n'y a pas d'enfer éternel. Ou bien d'autres, comme les matérialistes, vont dire, après la mort, il n'y a plus rien. C'est le néant. Mais on ne va jamais imaginer un enfer de torture éternelle. On ne peut pas imaginer. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas le croire. On ne peut pas imaginer ça. Même avec la foi, c'est très difficile à concevoir. Non, mais ça, justement, c'est le revers de la médaille. Moi, quand je pense à ça, ou bien quand je pense à tous les malheurs dans le monde, c'est un exemple, que Dieu est capable de créer l'enfer. La preuve d'année, c'est qu'il supporte sur terre les malheurs. S'il est capable de supporter sur terre des abominations, lui pour qui un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour, ce n'est pas la preuve qu'il est capable de supporter ça aussi dans l'éternité. Je pourrais faire une petite parenthèse. Allez-y, frère Thierry. Dans le livre de Gaucher, comment l'Europe a cessé d'être chrétienne, il souligne bien deux choses. La transformation des rites de la mort en Europe et l'absence de prédication sur les fins dernières. Donc, ce n'est pas uniquement à l'enfer, mais les fins dernières, c'est un thème qui a quasiment disparu de la prédication aujourd'hui. et certainement, ça a été un des facteurs de la déchristianisation. J'en suis persuadé. Je parle ça d'une point de vue purement sociologique ou historique. J'en suis persuadé. C'est une des raisons pour laquelle, dans ce livre, je fais une proposition qui est destinée à contrecarrer justement cette décadence de la foi de l'Église. C'est-à-dire, moi, je propose la définition d'un nouveau dogme. C'est-à-dire que, dorénavant, on ne puisse pas être catholique si on ne croit pas qu'il y a actuellement de nombreuses âmes en enfer, dont celle de Judas. Je crois que c'est... Il y a un point qui peut être délicat, le mot « nombreuse ». Je pense que la plupart des théologiens catholiques traditionnels l'accepteraient. Mais c'est un nombre relatif. L'Évangile, il est supérieur à celui des élus. Frère Thierry, traditionnellement, il me semble que l'opinion commune des théologiens est que le nombre des sauvés était minime. C'était le petit nombre. Il s'appuie notamment sur la parole du Christ qui dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Entrez par la porte étroite car beaucoup chassera entrer et peu y réussiront. Etc. Petit troupeau, etc. Et l'expression « beaucoup d'appelés » est à prendre au sens de beaucoup de chrétiens. Les appelés, ce sont les chrétiens. Même pas les autres. On peut même dire parce que tout homme est appelé. Dieu appelle tous les hommes au salut. C'est simple que je le dis. Chacun a sa situation. Nous sommes tous appelés à dire oui ou non à Dieu. Mais c'est-à-dire que d'après certains, le petit nombre il est même parmi les chrétiens. Petit nombre parmi les chrétiens. Il ne faut pas exagérer là-dessus. C'est comme l'opinion de beaucoup de théologiens pendant 2000 ans. Je sais. Mais vous regardez par exemple les dictionnaires de théologie catholique et d'autres livres sérieux. Quand on parle du petit nombre d'élus, c'est relatif. Ou le nombre des damnés, c'est relatif. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour... Je ne sais pas. Si on a une vision esthétique de la religion, bien sûr, je vais vous faire bondir peut-être. Même s'il n'y avait qu'une âme perdue, c'est un drame. Saint Thomas dit que le moins de degrés de grâce dans une âme vaut plus que la création. Donc si on parle de cette perspective-là, peu importe le nom, on n'est pas du boutique. C'est... C'était déjà un drame. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et je pense que si on veut convertir les gens, il faut plus s'accentuer. Alors c'est un terme disons qu'on trouve chez les thomistes, mais pas uniquement. Chez les pères grecs aussi. C'est la gloire accidentelle que l'homme peut apporter à Dieu. L'homme se suffit. Non, Dieu se suffit à lui-même. Yes. Par contre, il a soif. Et c'est une des dernières paroles du Christ en croix. Oui. De notre amour. Yes. Et... On a attention à la chance de contrer. Comment ? Ah oui. Excusez-moi. Il paraît qu'ici, il ne faut pas parler en anglais. Le latin, si vous voulez, un peu de grec parfois. Je vais mettre un petit cochon. Optimé, je veux bien parler en latin, si vous voulez. Pourquoi c'est pas intéressant ? Une autre fois, une autre fois. D'accord. On a peut-être déjà perdu un certain nombre d'auditeurs en abordant ce thème qui n'est pas facile. En plus, nous portons vers le latin. J'espère pas. C'est ça, oui. Alors, raccrochons. Il y a déjà des messages. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de messages ce soir. Donc, le relatif, là ? Oui, j'insistais sur le nombre relatif. qu'on peut accoler au nombre d'années ou d'élus. On peut dire la même chose. On est dans un langage, disons, très humain. C'est le Christ qu'il a employé. C'est vrai. C'est vrai. Les pères l'ont employé, les siens l'ont employé. Mais je pense qu'il faut une grande prudence là-dessus. Ben, écoute, ah oui, d'accord. Alors, moi, cher frère, moi, je remarque pour rebondir ce que disait aussi Thibaut, c'est que, et vous-même, pardon, sur l'importance de la prédication des fins dernières, c'est que, par exemple, la Fatima, la Vierge est venue, elle a montré l'enfer aux enfants. Et je suis persuadé que si elle a voulu montrer l'enfer à ses petits-enfants, donc elle n'a pas eu peur de les traumatiser, c'est parce qu'elle savait qu'on aurait besoin de ce dogme aujourd'hui. À plusieurs titres. Chez les pères de l'Église, on peut penser à Saint-Grégoire le Grand, et chez bien d'autres, on trouve, de manière explicite, soit des descriptions de l'enfer, soit des songes, soit des apparitions de morts qui viennent avertir, et le Christ lui-même, dans une des... évoque le riche, l'homme riche, qui supplie et qui supplie à revenir sur Terre pour avertir les autres, et le Christ lui dit non, c'est pas la peine. Oui, oui. Oui, oui. Donc l'enfer est un thème majeur dans la prédication du Christ, et donc la Vierge est venue me le rappeler, je crois, au début de ce siècle, parce qu'à mon avis, elle savait que ça nous était nécessaire. Nécessaire. En gros, Dieu ne croit plus à l'enfer. Aux apparitions de Fatima. Voilà. En 1917. Voilà. Et puis un double titre, je pense que c'est nécessaire, non seulement parce que nous, nous n'y croyons plus à l'enfer, et donc si l'enfer n'existe pas, s'il est vide, ben rien n'est grave. Pourquoi se convertir ? Pourquoi aller partir en mission ? Rien, rien n'est grave. Pour dialoguer. Voilà, pour dialoguer. Non, mais il peut aussi y avoir l'amour, l'amour du Christ. Mais c'est peut-être plus élitiste d'agir bien et de se donner le mal, comme vous l'évoquez, par amour, en vue d'un bien, plutôt que d'éviter un mal. C'est ce que je veux dire. J'entends bien, mais il faut... Il y a des gens qui peuvent arriver, et c'est d'ailleurs ce qu'on doit arriver à faire en tant que chrétien, nous devons arriver à ce degré de perfection chrétienne qui fait que nous n'agissons plus par peur de la sanction, mais par amour, simplement. C'est vrai. Nous avons aussi besoin de ce garde-fou. Vous avez raison. Mais même les plus grands anciens ont toujours eu peur de se dammener, Padré Pio y compris. C'est ça. C'est intéressant. Padré Pio y compris. Jusqu'à la fin de sa vie, cet homme dont la sainteté ne fait pas polémique, jusqu'à la fin, il a eu peur de finir en enfer. Bien sûr, parce que c'est un danger qui menace tout être vivant. Mais ça ne doit pas être ça, le premier. Le premier, c'est, disons, le progrès dans la vie spirituelle. Disons, l'adhésion, non seulement connaître, mais suivre et adhérer au Christ et dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Ça, ce n'est pas le départ. Oui, mais c'est l'arrivée. Et je pense qu'il n'y a pas de sainteté possible sans qu'il y ait au moins une ébauche de la troisième voie, de la perfection. La vie chrétienne, malheureusement, les jésuites ont perverti avec bien souvent voulant limiter la vie chrétienne à la voie purgative. On fait des efforts, ainsi de suite. Mais c'est du néant, tout ça. C'est ridicule. Ça s'arrête là. Mais si. Ça s'arrête là. C'est insuffisant. Oui, d'accord. Le Christ a dit très bien mes secrets, je les dévoile qu'à mes amis et non pas des mercenaires. On aime Dieu, non pas pour la récompense de Dieu. Mon cher frère, Dieu le Père, à Catherine de Sienne, dans le dialogue, lui dit qu'il a trois sortes de serviteurs. Il a des esclaves, des mercenaires et des fils. C'est ça. Et tous les trois sont nécessaires. C'est-à-dire que les esclaves ne vont jamais servir Dieu par amour. Ils s'en foutent complètement de Dieu. Eux, ils vont quitter la vie de péché à cause du châtiment. Et c'est comme ça qu'ils vont se sauver. D'autres vont servir Dieu pour la récompense, pas par amour pour Dieu. Et d'autres le servent gratuitement comme des fils. Mais Dieu le salue de tous. Et donc, il s'adapte à chacun. Et donc, après la question de l'enfer et le commencement, parce que, comme on dit le proverbe dans la Bible, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Un petit enfant, il ne va pas spontanément commencer par faire le bien avant d'avoir appris... d'avoir été éduqué. d'abord recevoir des tapes sur la main. Alors tout ça, effectivement, la voie purgative, purgative, unitive, illuminative. Donc ça, on vit avec les dons du Saint-Esprit. Les trois doivent être concomitantes, c'est vrai. Bien sûr. Même s'il y a souvent la progression, une prépondérance dans l'une ou l'autre de ces phases. Et on arrive à la fin, effectivement, où on n'a plus peur de rien, parce que, comme dit Saint-Jean, l'amour chasse la crainte. La crainte, c'est ça. Merci de ces rappels, monsieur l'abbé. Alors, précisons un peu ce que c'est que l'enfer, si vous voulez bien. Alors, vous vous rappelez dans votre livre que cette notion d'enfer fait partie du dogme catholique. Le magistère, infaillible de l'Église, s'est exprimé, évidemment, de nombreuses fois dessus. Il en est abondamment question dans la Sainte Écriture. Le Christ lui-même en parle plusieurs fois. En parlant même d'un feu, donc en le décrivant un petit peu... Tout à fait. ...davantage. Un feu qui ne s'éteint pas. C'est la peine du sang, c'est du dame. Alors voilà, expliquez-nous un peu en quoi consiste l'enfer. Donc la plus grande peine de l'enfer, c'est la perte pour toujours de la vision de Dieu. Parce que nous sommes faits par Dieu et pour Dieu et le plus grand bonheur qui soit, c'est Dieu. Donc perdre pour toujours la possibilité de voir Dieu, d'être privé pour toujours de ce bonheur infini qui m'était destiné, c'est ça le plus grand de tous les malheurs. Donc ça provoque un certain déchirement de l'âme parce qu'elle est décentrée. si Dieu est vraiment le centre. Exactement. Voilà, en termes de ça. Exactement. Exactement. Et puis ensuite... C'est ce qu'on appelle la peine du dents, des dames, ça dépend comment on prononce. Oui, oui. Moi, j'ai un accent un peu du midi encore aussi concerné. C'est très bien. Oui, c'est bien. Et puis il y a... La diversité. La peine des sens et la peine de l'esprit, n'est-ce pas ? Donc la peine des sens, chacun est châtié en proportion de la gravité de ses péchés. Quelqu'un qui a été gourmand, par exemple, il va lui-même maudire sa bouche, son estomac, en disant « Mais voilà, à cause de toi, j'ai méprisé Dieu, j'ai fait n'importe quoi, je me suis rendu malade, et à cause de ça, j'ai fait des conneries, etc. » Et donc, le corps lui-même devient un objet de souffrance. Un instrument de châtiment. Un instrument de châtiment. Exactement. Comme la pensée aussi, parce que dans l'acte de contrition, on demande pardon à Dieu pour nos péchés en pensée, en parole, en acte et d'omission. En pensée aussi. d'avoir préféré autre chose qu'à Dieu, c'est se condamner soi-même comme étant un imbécile. Donc là, les grincements de dents dont parle Jésus, ils sont là. C'est-à-dire que comment moi, j'ai librement préféré le mensonge, la vérité, mais je me torture moi-même. Je deviens mon propre ennemi. Je ne peux pas me sentir moi-même. C'est le remords qui n'a pas de remède. La haine partout. La haine, exactement. La haine de tout. Dieu qui m'a créé, je le hais, parce que s'il ne m'avait pas créé, je ne serais pas là. Je hais Satan parce que c'est lui qui m'a susurré toutes ces tentations. Je me hais moi-même parce que je suis droit des cons. Je hais tous les autres parce qu'ils sont mauvais. Sur cette terre, le remords est une préfiguration de l'enfer. On se croit rejeté de Dieu et replié sur soi-même. Exactement. Sans espérance. C'est une des pires souffrances, le fameux ver rongeur du remords. C'est ça. En plus de la haine, il y a le remords. Le remords, voilà. La conscience qui reconnaît que c'est elle-même qui s'est trompée volontairement malgré tous les appels que Dieu lui a fait. Ben non, elle a méprisé Dieu, elle a méprisé ses suggestions, ses émotions, ses inspirations, tout ça. Pourquoi ? Ben voilà, pour préférer 30 secondes de plaisir, pour préférer un peu de vanité, enfin, n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Dieu dit au jugement dernier « On viendra vers moi » et je leur dirai « Allez-vous-en, jamais je vous ai connus. » Dieu qui sait toutes choses, comment peut-il dire à des créatures « Je ne vous connais pas ? » Sinon parce que pour lui, le mal, il ne peut pas comprendre, c'est quand même étranger. Moi, j'ai choisi le mal, mais d'où ça sort ? Je ne peux que fuir devant Dieu parce que je n'ai pas d'existence, ça n'existe pas, je disparais. Pardon ? Et il y a aussi la douleur du haut feu. Quel est ce feu ? Quand on parle de l'enfer, on pense quand même au feu. Et vous savez que, je ne serais pas à dire maintenant de mémoire, peut-être que le frère Thierry le saura, je crois que c'est le concile de Florence, je ne me trompe pas, je ne sais plus, où l'Église dit que celui qui ne croit pas en l'existence d'un feu matériel, même, tant que je sache, en enfer, qu'il soit un athème. Ce n'est pas une image, le feu. C'est vraiment, quand Jésus parle du feu, quand il dit au Matthieu 25, allez-vous-en dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et les anges, ce n'est pas virtuel, c'est une réalité. Alors comment expliquer ça ? Tout simplement, on comprend que si notre corps est appelé à ressusciter, nécessairement, il doit souffrir de la pire des souffrances qui soient et c'est celle du feu. Mais c'est un feu qui touche l'âme aussi. Qui touche l'âme, exactement. Mais aussi le corps, il ne faut pas oublier que le corps, il va, comme disait les frères Thierry, être l'instrument de notre châtiment. Donc il va souffrir. On ne peut pas imaginer une souffrance plus terrible, plus aiguë que le feu. Être plongé dans le feu. Imaginez, on ne tient pas 30 secondes dans le feu. Frère Thierry, vous voulez dire quelque chose ? Oui. On peut dire que, rationnellement, on peut donner des raisons à tout cela. En partant du bien et du mal, ça découle non pas de l'arbitraire de Dieu, mais de notre ontologie. Ça, c'est un aspect qu'on oublie bien souvent. Parce que chez Don Scott, au fond, la morale ou les préceptes, c'est l'arbitraire de Dieu. Don Scott aurait pu être effectivement peut-être un très bon musulman. Exactement. Polémique. Oui, non mais... Je vous propose une petite pause pour nous remettre un peu. Parce qu'il y a Frère Thierry qui monte sous la table en ce moment. Nous devons passer une petite annonce concernant la vie de la radio. Et puis, je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que vous pouvez nous faire part de vos messages par téléphone au 01 46 51 00 85 sur le site internet de la radio, radiocourtoisie.fr, il y a un formulaire de contact, ou par courrier électronique à courtoisie arrobase radiocourtoisie.fr. Et tout de suite, une petite annonce. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Radio Courtoisie se devait de célébrer cet événement qui fut un tournant majeur dans l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe. Rejoignez-nous le 17 novembre 2019 à midi. Venez déjeuner dans le salon de la péniche L'Aqua Restaurant situé face aux 5 quais Marcel Dassault à Surenne avec nos patrons d'émission avec Bruno Golnisch. qui évoquera comment il a vécu sur place la chute du mur et dénoncera la désinformation qui s'en suivit. Réservez dès maintenant votre place en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat Paris 16e. Rappelez-vous dimanche 17 novembre à midi sur L'Aqua Restaurant 5 quais Marcel Dassault à Surenne. Nous comptons sur votre présence pour cet anniversaire exceptionnel qui marquera les 32 ans de Radio Courtoisie. Pour en continuer sur la description de l'enfer avant d'aller plus loin nous avons vu un petit peu en quoi consistaient les peines qu'on y subit ce feu et il y a une notion qui là aussi défie un peu notre intelligence notre humanisation c'est la notion d'éternité de l'enfer et qui peut faire chez beaucoup évidemment même un obstacle à l'adhésion. Parlez-nous de l'éternité de l'enfer. Est-ce que c'est sûr que c'est éternel ? C'est sûr parce que comme disait le frère Thierry ça relève de notre ontologie c'est que notre âme est immortelle. Alors comment est-ce qu'on peut prouver que l'âme est immortelle ? Tout simplement du fait que nous pouvons connaître la vérité et que la vérité comme toutes les réalités spirituelles sont immortelles. Deux et deux ça fait quatre c'est vrai aujourd'hui c'était vrai il y a dix mille ans ce sera vrai toujours. Donc si nous avons en nous la capacité de connaître ce qui est éternel on voit bien que l'autre âme va vivre éternellement de cette vérité ou bien de cette absence de vérité. Mais en tout cas elle est faite pour la vérité. On ne verra jamais un chien ou une vache s'asseoir au bord du chemin et puis se dire bon est-ce que je pense vrai ou est-ce que je pense faux ? Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal ? Pourquoi le monde est comme ça et pas autrement ? Non. Donc nous les hommes nous avons cette capacité de connaître la vérité et c'est ça qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est vérité. Jésus est venu il a dit et donc la vérité ça ne bouge pas. Deux et deux ça fait quatre c'était vrai mais non et ça se travaille toujours. Frère Thierry ? Oui. Certains théologiens modernes suggèrent même à la fin des temps la conversion de Satan. La conversion de Satan ? Oui. Alors ça... Vous y croyez-vous frère ça ? Non. Je parle au point de vue uniquement en quelqu'un qui connaît. Je ne dis pas ce que je pense. Oui. Pourquoi c'est incompatible avec la foi chrétienne ? Avec la... Pour la simple raison que Satan est un pur esprit. Yes. Donc l'esprit se réalise dans l'acte. Il ne peut plus revenir en arrière. La pensée est un acte. Alors que l'homme un artiste peut prendre un marteau et casser sa sculpture. La renier. Ça veut dire... Un esprit un pur esprit se réalise dans l'acte. Donc la conversion de Satan est impossible. Et de tous les anges. De tous les démons. De tous les démons. Les gens déchus. Et aussi pour les d'emmener. Pourquoi les... On ne peut pas avoir... On ne peut pas prier pour les d'emmener. On ne peut pas avoir de pitié pour eux. Parce qu'ils sont figés pour toujours dans cet état qu'ils ont eux-mêmes choisi. De refus de Dieu. Mais ils sont hors du temps aussi, non ? Ils sont hors du temps en plus. Voilà. Mais ils sont figés. Ils ne peuvent pas se repentir. un ange. Quand il a décidé ce qu'il a décidé il a vu toutes les conséquences de son choix. Et il les a acceptés. Parce qu'il y a une intelligence intuitive et cette intelligence comme je le disais tout à l'heure se réalise en l'acte. Voilà. Il n'a pas comme nous l'opacité de notre condition charnelle qui nous empêche de devoir les choses au-delà de nos limites très grandes. On ne peut pas voir ce qui est derrière le mur. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura demain. Alors que non je l'ai dans l'esprit donc il voit les choses comme elles sont en elles-mêmes. Et donc en choisissant ce qu'il choisit il le veut avec toutes ses conséquences. Lucifer comment est-ce que il existe Lucifer ? Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. C'est lui-même qui justement par un acte a voulu se faire Dieu. Et pourquoi ça ? Parce que il s'est dit mais pourquoi lui il est Dieu et pas moi ? Il avait comme nous à accepter d'être une créature de Dieu. Dieu nous a remis au pouvoir de notre liberté. Et donc nous avons toute la vie sur la terre pour dire oui ou non à Dieu. A chercher Dieu c'est notre devoir sur la terre. Un ange lui ça se fait dans un instant. Est-ce que j'accepte d'être qui je suis face à Dieu ou pas ? Lucifer a s'est dit mais pourquoi je m'accepterais moi dépendant de Dieu ? Pourquoi lui il est Dieu et pas moi ? Dieu il dépend de personne ? Et bien moi non plus je n'ai pas dépendre de Dieu. Et donc en se détournant de Dieu et du bien il a inventé le mal. En tournant son dos à Dieu qui est la lumière il a inventé les ténèbres. En tournant son dos à Dieu qui est la vérité il a inventé le mensonge. En tournant son dos à Dieu qui est la vie il a inventé la mort. Donc il savait qu'il se condamnait à une état de malheur mais il préférait ça parce qu'il se disait ça ça existera parce que moi je l'ai voulu. Ça n'existe sans Dieu. Donc quelque part je suis comme Dieu et ma gloire à moi c'est d'avoir fait quelque chose sans Dieu. Donc je suis comme Dieu. Sans moi ça n'existerait pas l'enfer. Donc il a préféré cette gloire d'avoir même si ça le condamne à une état de malheur absolu pour pouvoir dire voilà moi il n'y a pas que Dieu qui est Dieu moi aussi. Même si c'est un néant absolu il ne peut pas exister sans Dieu donc il dépend toujours de Dieu même le mal n'existerait pas s'il n'y avait pas le bien. Certains théologiens expliquent la révolte de Satan parce que par son intelligence intuitive et par révélation il a aperçu ou entre aperçu l'incarnation. Donc servir Dieu il pouvait encore l'accepter mais servir un Dieu qui se fait homme c'est insupportable. C'est raison. Et ça a été certainement du moins c'est l'accord pour reine Oui Marie une créature ça a été certainement du moins c'est l'accord de la plupart des théologiens Alors la plupart Si moi frère je vous ferai une petite parenthèse savez-vous que cette histoire elle est dans le Coran Alors justement C'est intéressant parce que dans le Coran il y a des réminiscences chrétiennes évidemment le démon qui s'appelle Iblis est appelé à se prosterner devant un homme alors on ne dit pas que c'est Jésus parce qu'évidemment c'est passé par tous des filtres qu'on peut imaginer pour détourner l'origine chrétienne de l'islam mais c'est intéressant de voir que Iblis refuse de se prosterner devant Adam et c'est pour ça qu'il est condamné par Allah Tu précises aux auditeurs que l'abbé Pagès est aussi un spécialiste de l'islam en tout cas un fin connaisseur et il lui a consacré un livre très intéressant qui s'appelle Interroger l'islam sous-titré 1500 questions 1001 1001 pardon Voilà comme les 1001 nuits bien sûr mille et une questions à poser aux musulmans voilà très bien je voudrais que nous laissions un petit peu la parole aux auditeurs si vous voulez bien aux auditeurs de Radio Courtoisier alors je j'envoie une petite rafale de messages un auditeur il y a un sujet qui me tient à coeur et que je suis amené à répéter depuis une dizaine d'années il existe une grande différence entre le mot foi et le mot croyance au niveau du sens et au niveau étymologique en effet le mot foi vient du latin fides qui signifie confiance fidélité à la parole donnée d'où l'expression sans foi ni loi qui fait référence à une personne qui n'a pas de parole à laquelle on ne peut faire confiance c'est bien fin de citation un autre message c'est vrai que j'utilise peut-être un peu trop indifféremment l'un ou l'autre Benoît XVI avait dans un de ses documents rappelé ça c'est un domineux sur Jésus je crois un autre message merci pour votre excellente émission quand on voit les chambardements actuels tels que PMA GPA IVG etc je ne peux m'empêcher de penser à cette boutade d'un prêtre l'enfer est vide ils sont tous dehors c'est une auditrice ils sont tous dehors non pas les damnés mais les démons peut-être les démons ils viennent quelque part c'est clair et puis les pratiques du monde moderne notamment la folie de l'occultisme etc peut-être en faire venir davantage c'est ce que pensait Jean Wackier il en parlait dans certains de ses travaux le nombre de démons s'accroît au fil du temps bien sûr puisqu'on les appelle bien sûr bien sûr message d'auditeur alors il n'est pas content on aimerait bien savoir comment un dieu qui aurait créé le monde par amour pourrait condamner l'homme à un enfer de torture éternelle cela en ferait le plus grand génocideur qu'on puisse imaginer bonne question et en plus l'invention de l'enfer est une spécificité du christianisme ça vous l'avez dit mais oui c'est une question qui revient souvent c'est pour ça je voudrais que vous y répondiez je réponds de nouveau je dis la même chose à savoir que ne vont en enfer que ceux qui veulent y aller c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas de Dieu ils ne veulent pas ils ne veulent pas de Dieu préfèrent autre chose alors on va vous dire excusez-moi si vous permettez que sont aussi dans la doctrine catholique traditionnelle sont aussi condamnés ceux qui comment dire ceux qui ne se tournent pas pas forcément ceux qui ne font pas le mal mais ceux qui ne se tournent pas vers Dieu en raison notamment du péché originel dont chaque humain est marqué c'est-à-dire par exemple un papou perdu sur son île qui n'a jamais entendu parler de religion mais il pourra être sauvé celui-là s'il répond à sa conscience à l'amour de la vérité ou comme il le peut tout homme enfin je dirais c'est pas moi qui l'invente mais frère Thierry vous savez je crois que c'est Eugène IV qui dit ça oui c'est le respect de la loi naturelle même d'une manière imparfaite même d'une manière imparfaite voilà bon alors l'erreur le péché originel comment ? le péché originel comment est-ce qu'on fait par rapport à ça parce que normalement on ne peut pas entrer au ciel avec la marque du péché originel il y a plusieurs problèmes d'abord la victoire de Pâques est totale le Christ a brisé les portes de la mort il a délivré des limbes les justes de l'ancien testament alors peut-on aller alors ici il y a un problème c'est l'articulation qui entre nature et surnature d'ailleurs qui sur le problème sur lequel a buté à la fois Lubac et Ursula de Maltasar mais l'église a toujours enseigné que l'homme droit qui suit sa conscience éclairée respectant dans la mesure du possible le droit naturel la loi naturelle pouvait parvenir à la vision béatifique c'est parce qu'il se retrouve incorporé à l'église oui bien sûr d'une manière implicite voilà c'est l'histoire aussi du baptême de désir qu'on peut avoir de façon explicite ou implicite quelqu'un qui meurt avant d'être baptisé mais qui a demandé d'être baptisé donc il meurt sans être baptisé mais parce qu'il a voulu être baptisé c'est pour l'église et tient compte de ce désir au point qu'il meurt avec la grâce du baptême ça c'est pour un adulte c'est pour un adulte c'est déjà dès l'âge de raison dès l'âge de raison et de même le désir implicite quelqu'un donc qui montre qu'il veut faire la volonté de Dieu c'est à dire que concrètement dans la vie il préfère la vérité aux mensonges à la justice à l'injustice etc donc il montre qu'il veut qu'il aime le bien qu'il veut faire la volonté de Dieu donc on peut dire que s'il savait que la volonté de Dieu est qu'il soit baptisé puisque déjà il a montré qu'il voulait faire la volonté de Dieu il demanderait à être baptisé donc il meurt avec le désir implicite du baptême et c'est comme ça qu'il est sanctifié par la grâce du baptême c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés c'est de Timipitre à Timothée si les missionnaires par exemple pendant des siècles et des siècles sont allés se faire massacrer aux quatre coins du monde c'est quand même qu'il considérait comme très important de baptiser réellement matériellement sacramentellement tous les peuples c'est vrai vous voyez la différence qu'il y a entre un papou qui ne connait pas le Christ et un chrétien qui vit la grâce des sacrements d'ailleurs si on regarde certaines il n'y a pas photo comme on dit parce que le pauvre papou qui va adorer je ne sais pas quoi l'escarabée et puis peut-être je ne sais pas vivre dans la polygamie et puis je ne sais pas quoi comment il ne peut pas il ne peut pas vivre déjà nous baptisés nous vivons déjà de la vie de fils de Dieu mais lui il vit comme Jésus il y a beaucoup de demeures dans le son de mon père donc il y en a qui vivent peut-être à la porcherie et d'autres qui vivent dans la chambre nuptiale donc on n'a même pas à dire que c'est la même chose si on regardait des journaux de missionnaires des années 50 on voyait des photos de païens de païennes et à côté des photos de nouveaux baptisés et on voyait la différence pourquoi les missions ? mais tout simplement c'est les derniers versets de Saint Matthieu et ensuite en matière de sacrement l'église a toujours enseigné qu'il fallait être tout sur risque qu'il fallait prendre la mesure la plus rigoureuse en tout cas voilà les deux raisons en tout cas c'est beaucoup plus facile de se sauver dans l'église que ça la grâce de la connaissance de Dieu c'est quand même et des sacrements et des sacrements ah bah oui un message auditeur qui va nous permettre aussi d'avancer dans notre thème merci beaucoup d'avoir organisé cette très belle émission et merci monsieur l'abbé de votre présence on entend souvent parler chez les catholiques comme chez les protestants de l'enfer ce qui laisse penser l'enfer avec une majuscule ce qui laisse penser qu'il n'en existerait qu'un seul n'y aurait-il pas plusieurs enfers avec des souffrances différentes pour les uns et pour les autres pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ah bah moi cher ami vous avez raison quand Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père il montre bien que chacun soit récompensé dans le paradis en fonction de ses mérites donc il y a la coordination entre la miséricorde qui nous donne gratuitement le salut et la justice qui fait que chacun recevra en proportion de ses oeuvres et de même en enfer tous n'auront pas la même peine même si tous souffrent les uns souffriront davantage que d'autres parce qu'ils auront davantage péché Dieu est juste c'est pas les baptisés d'ailleurs seront durement chers exactement et les prêtres en premier Dieu c'est ceux qui touchent le fond là-bas et les évêques et les évêques vous connaissez l'adage voilà non mais c'est vrai celui qui a beaucoup reçu sera beaucoup demandé dit Jésus celui qui connaissait la volonté de Dieu de son maître dit Jésus et qui ne fera rien faire recevra un grand nombre de coût et celui qui ne la connaissait pas recevra un petit nombre il dit pas il ne recevra pas de coût même si il ne la connaissait pas il aurait dû quand même en connaître quelque chose il est tenu comme disaient les frères par le droit naturel pour ne pas faire le mal donc s'il a fait le mal donc il sera excusé parce qu'il ne connaissait pas comme nous la vérité mais néanmoins il recevra un châtiment donc Dieu est juste c'est important cette notion de différents lieux différents étages c'est magnifique comme dans la vision beatifique exactement la Vierge Marie évidemment aura une gloire et un bonheur qui est en proportion avec celle de tous les spirituels enseignent c'est dans l'évangile que la vie déjà de l'au-delà on la vit déjà ici-bas exactement par la foi en espérance absolument c'est la même vie exactement et on peut dire que la grâce est semence de gloire comme dit saint Thomas c'est magnifique on devrait sauter de joie toute la journée tellement comme nous sommes bénis comblés par Dieu il se donne lui-même qu'on ne peut pas avoir plus que ça oui chers auditeurs de Radio-Contozy que l'abbé Pagès qui s'intéresse et qui parle beaucoup de l'enfer est quelqu'un de très joyeux et très heureux dans la vie de tous les jours je le confirme je suis le plus heureux c'est tout à fait compatible ah oui un autre message d'auditeur une auditrice ou un auditeur je ne sais pas messieurs merci pour votre belle émission pardonnez ma question provocatrice c'est naïve mais elle m'interroge réellement pourquoi faire le bien et ne pas être hédoniste si au soir de sa vie en se confessant l'on obtient le pardon de nos péchés et la vie éternelle quelle injustice quelque part pour tous ceux qui ont fait des efforts à l'inverse de l'ouvrier de la dernière heure qui aura les mêmes bénéfices que ceux qui auront œuvré pour le bien et fait des sacrifices toute leur vie bien à vous vous savez comme dit Saint-Jean de la Croix on est jugé sur l'amour et donc quel amour y aura-t-il pour cette personne si elle s'imagine quelle assurance peut-elle avoir qu'elle arrivera à se confesser au dernier moment elle n'en sait rien donc là elle joue avec le feu et puis si elle imagine pouvoir faire le mal se repentir après quelle valeur elle ne se moque pas de Dieu on ne joue pas avec Dieu quand on demande pardon il faut vraiment le regretter et donc si vraiment moi j'estime que je fais ça sans vraiment regretter mes péchés ça ne marchera pas on peut mourir à chaque instant exactement et puis comme vous disiez tout à l'heure frère l'arbre tombe du côté où il penche tout est possible pour la grâce il faut un miracle voilà un autre message il est assez difficile d'expliquer que si les damnés sont en enfer c'est parce que Dieu les aime et respecte donc leur choix c'est pourtant vrai courtoisement très bien bravo est-ce qu'on ne peut pas dire que l'existence de l'enfer c'est peut-être un peu provocateur mais c'est aussi comment dire un témoignage de la miséricorde de Dieu ah oui mais ce qu'on disait au début de l'émission c'est-à-dire que c'était l'autre versant c'est ça de la charité divine Dieu nous prend au sérieux c'est-à-dire je ne sais plus quel auteur avait dit ça quel auteur c'est les chrétiens même en enfer Dieu faisait preuve de charité en ne châtiant pas autant exactement pour la simple raison que Dieu maintient dans l'être tout homme et déjà et donc ça c'est une preuve d'amour c'est une preuve d'amour en soi voilà on ne peut pas imaginer que Dieu quoi ? oui moi je ne suis pas sûr qu'il soit heureux d'être dans l'être ah non mais ça c'est autre chose ah c'est autre chose voilà mais Dieu par rapport à sa propre gloire il ne va quand même pas se renier en disant j'ai mal fait bien sûr je t'ai donné l'être gratuitement franchement c'est tout bénef pour toi si tu n'en veux pas tant pis pour toi tant pis pour toi mais moi je ne vais pas renier ce que j'ai fait j'ai fait le bien de façon magnifique tant pis pour toi si tu n'en veux pas tant pis pour toi tant pis pour toi mais moi je ne vais pas me renier j'ai bien fait et je continue à le faire oui et puis alors c'est peut-être aussi la charité de Dieu envers les vivants vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure comment dire en les aidant à bien se conduire devant certaines tentations ou même la perspective du paradis ne serait pas suffisante à les soutenir c'est vrai aussi même dans l'ordre social comment dire la croyance en l'enfer a évidemment des vertus exactement elle a combien de crimes bien sûr est-ce qu'elle empêche bien sûr et le crime contre soi vous savez pardon frère Thierry mais le nombre de suicides qui est vraiment exponentiel c'est un des fléaux de nos sociétés modernes qui a rejeté Dieu et l'église mais qui est même anti-naturel bon bref on n'a pas le temps d'en parler mais ça aurait pu être un frein vous avez raison le temps d'ailleurs que la personne que l'envie lui passe comme dit le curé d'Ars on peut espérer qu'entre le parapet du pont ça c'est autre chose c'est autre chose et moi je vous ai deux exemples pour illustrer ce que vous dites il y a quelques années j'ai publié une petite vidéo qui s'appelle la solution du suicide pour dire que le suicide est une trappe qui donne tout droit sur l'enfer en soi et bien il y a deux personnes qui sont venues me voir indépendamment l'une de l'autre pour me remercier d'avoir fait cette vidéo en me disant que si elle ne l'avait pas vue elle se serait suicidée donc ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire la connaissance de l'enfer c'est une aide pour rester fidèle à la grâce de Dieu pour éviter les tentations merci monsieur l'abbé de ce développement on leur tourne alors il faut qu'on avance aussi dans notre thème alors certains remettent en cause l'existence de l'enfer d'autres remettent en cause son éternité d'autres nous expliquent ou laissent entendre qu'il serait finalement vide voilà on veut absolument se défaire de ce dogme bien embarrassant et il y a une nouvelle comment dire il y a une nouvelle opinion théologique qui est de plus en plus à la mode alors vous me direz si elle est ancienne ou vraiment récente d'invention récente c'est celle selon laquelle chaque humain au moment de sa mort ou après sa mort et bien se retrouverait face au Christ et là il ferait son choix en connaissance de cause face au Christ et donc évidemment on peut en déduire qu'il rejetterait le Christ et ce que le Christ propose et donc finalement chacun pourrait être sauvé ou se sauver malgré une vie voilà en désaccord complet jusqu'à la mort il y a fait un chier qui tape du pied non non pardon je dis c'est une présentation moderne récente mais de théorie très ancienne on appelle ça je crois c'est certain l'option finale ou l'illumination finale chez d'autres ça voudrait dire qu'après la mort on serait l'arbitre entre Satan et Dieu ça n'a pas de sens au nom de quoi c'est pas logique après la mort on ne peut rien faire sur rien sur rien sinon la volonté d'atténuer la réalité de l'enfer de gommer cet aspect de la religion chrétienne et bon Urs von Malthasar s'appuie entre autres non pas sur Origen mais sur le néo-origénisme parce que il faut être très prudent on est attribué à Origen des thèses d'abord qu'il soumettait déjà par avance à l'autorité de l'église mais c'est surtout l'apocatastase lui c'est ça il n'en parle pas de ça mon frère oui on parle du salut dans la mort mais c'est une disons ça y va oui c'est une transformation de ces vieilles tâtonnements où l'église était encore à élaborer de manière précise la doctrine à l'époque oui à Origen oui d'accord si vous voulez autant d'Origènes oui mais là donc ce que dit Thibault c'est effectivement une hérésie qui se développe de façon impressionnante partout à tous les niveaux d'église qui fait croire que finalement le salut se joue dans la mort il y a Arnaud Dumouch par exemple pour le pas nommer a sorti un bouquin qui s'appelle l'heure de la mort où il explique ça et donc il fait de la mort une deuxième vie en fait les conséquences sont énormes ça veut dire que toute la vie sur la terre ça compte pour rien ce qui compte c'est dans la mort que ça se joue donc peu importe que tu as péché avant ou pas ça se jouera dans ta mort en dehors de ça c'est Thibault ce qui est vrai qu'en fait tout se joue à la mort puisque avant la mort quand tu es mort on est mort avant la mort avant la mort et puis Jésus qui a été demandée parce qu'on est fixé dans l'état dans lequel on meurt exactement donc ces théories s'appuient ni sur l'écriture ni sur la tradition ni sur le magistère tout à fait c'est une façon de au fond de beauté en touche d'éliminer bon un aspect qui la crainte qui rebute nos contemporains voilà tranquillez conscience tout le monde va au paradis finalement parce que mais remarquez bien avant bon autrefois les gens vivaient en contact familier avec la mort oui on enterrait autour de l'église dans le on veillait les morts dans les maisons on veillait la veillée des morts de même la société efface la mort dans tous les domaines pardon frère Thierry j'ai dégoté des vieilles revues d'histoire pour enfants des revues chrétiennes d'histoire pour enfants pour lire à mes enfants de leur âge il y a plus d'un siècle je suis très étonné par le nombre de petites histoires d'historiettes où la mort est très présente les drames sont très présents même dans les histoires donc c'était non seulement à la maison et partout mais aussi dans les histoires les histoires les gens meurent dans les histoires il y a des drames même les enfants meurent alors il y a toujours une morale et en général ça se termine bien au point de vue spirituel mais la mort était omniprésente dès le plus jeune âge et on n'avait pas peur d'exposer le mort chose qui est aujourd'hui complètement occultée alors aujourd'hui il y a des morts il y en a partout tous les jeux des enfants ils se font exploser à trous de bras ils se descendent ils jouent la guerre etc mais le problème c'est qu'ils croient que c'est fini après la mort c'est effacé c'est comme un jeu voilà alors qu'avant on savait qu'il y avait le paradis derrière la mort était quelque chose de sacré moi voilà c'est aussi pour ça qu'on la supportait mieux cette idée de mort maintenant elle nous rebute évidemment si on perd cette perspective et cette espérance chrétienne à l'époque on la voyait avec ce regard c'est vraiment plus supportable en fait ça doit être le plus beau jour de notre vie on doit chaque jour se préparer comme si on devait mourir dans la journée et comme ça on vivra bien d'ailleurs Saint-Manouin dit dans sa règle qu'il faut vivre en présence de la mort parce que la mort comme disaient les païens est une bonne conseillère absolument et d'ailleurs ça peut être un des moyens de faire élection dit Saint-Ignace dans les règles d'élection justement la mort est une bonne conseillère alors pour en revenir à cette nouvelle théorie la mort est pour moi un gain dit Saint-Paul pardon pour en revenir et en terminer sur cette nouvelle théorie dite de l'option finale qui s'appuie sur rien mais qui entend concilier le dogme catholique et ce rejet de l'enfer alors je peux vous dire que philosophiquement ça ne tient pas la route pourquoi ? parce que nous ne pouvons pas poser d'actes sinon par notre corps donc si nous sommes fins à être morts nous ne pouvons pas poser de faire un choix on peut quand même pécher en esprit comment ? on peut pécher en esprit quand on dit que c'est dans la mort que ça se joue dans la mort on ne peut rien faire on ne peut rien faire donc ça ne tient pas la route ce truc là et puis en plus ça gomme toute mon histoire ça laisse croire que je vais arriver comme disait Frère Jérôme l'arbre tombe du côté où il penche on va arriver en terrain vierge je vais pouvoir choisir librement comme si rien n'était mais la mort c'est le moment le plus dramatique en général c'est le moment de trouble d'angoisse parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire justement on ne peut pas revenir en arrière donc ce n'est pas là que je vais pouvoir choisir je ne sais même pas si j'aurai le temps et les moyens de faire un choix si je meurs de mort brutale ou inconscient d'un accident ou dans mon sommeil qu'est-ce que je ferais ? dire que c'est dans la mort que ça se joue c'est en contradiction avec la réalité même dans la mort on ne peut rien faire c'est pas dans la mort que ça se joue et Jésus le avertit quand il dit soyez prêts avant la mort ce n'est pas au moment de la mort qu'il faudra se préparer c'est avant c'est avant parce qu'au moment de la mort on ne peut plus rien faire justement il faut bien s'entendre sur la notion de mort et voilà ça aussi il ne faut pas confondre agonie et mort c'est ça et il faut être d'accord sur la notion de mort la définition classique traditionnelle il n'y a pas de problème c'est la séparation de l'âme et du corps après quoi dans la doctrine chrétienne catholique traditionnelle l'âme se présente pour le jugement particulier allez-y ensuite et donc là effectivement elle rentre dans son éternité elle sait si elle est sauvée ou si elle est amenée à ce moment-là il y a un jugement particulier immédiatement immédiatement parce qu'elle se voit telle qu'elle est elle est dégagée de la corporité de la matière elle vit en tant qu'esprit et elle voit la vérité telle qu'elle est qui elle est elle-même et donc Dieu le Père pour en venir à Catherine de Sienne lui dit qu'à ce moment-là alors qu'il voudrait lui sauver toutes les âmes ce sont les âmes qui fuient lorsqu'elles le voient les âmes qui se voient en état de péché se jugent indignes d'aller à Dieu et c'est elle qui fuit elle voit que c'est pas juste qu'elles aillent au paradis parce qu'elles voient la vérité on peut plus se tromper on peut plus se mentir c'est la puissance de la vérité c'est quelque chose comment ? oui mais personne ne mérite non plus le paradis par lui-même c'est la miséricorde de Dieu qui nous fait rentrer si dans ma vie moi j'ai accueilli exactement si dans ma vie j'ai accueilli la grâce de Dieu si j'ai vécu dans la grâce de Dieu si j'ai aimé Dieu si j'ai voulu vivre avec lui dans l'éternité je reçois ce que j'ai voulu c'est fantastique c'est de la naissance en fait c'est comme un petit enfant qui naît à la vie de l'éternité il s'est préparé pendant sa vie sur la terre moi je vois ça là la mort en fait c'est le jour de la vraie naissance oui oui la naissance au ciel pour la vraie vie voilà alors cette théorie est extrêmement dangereuse très dangereuse alors d'une part elle maintient les pêcheurs dans une fausse sécurité voilà exactement elle fait croire que dans la liberté de choisir à ce moment là c'est faux on ne voit pas l'arbre tombe du côté il penche une fois qu'on est mort on est mort il faut se préparer avant c'est pas au dernier moment c'est à la doctrine nationale le jugement est immédiat dès la mort voilà dès la séparation exactement parce que c'est la vérité qui se fait quoi elle va mener aussi cette théorie à un affaiblissement de l'élan missionnaire évidemment puisque dans ce cas quel est l'intérêt d'évangéliser exactement et alors vous avez raison je parlais de l'art d'Arnaud Dumouch dans ce bouquin qu'il a écrit l'heure de la mort il dit il écrit noir sur blanc que Jésus a caché volontairement pendant 2000 ans cette réalité que lui vient de trouver et qu'il a clé de vous de toute la théologie tenez-vous bien il a caché ça Jésus parce que sinon les missionnaires ne seraient pas allés donner leur vie et l'église connaissait ça et elle l'a oublié ah bon ouais ça semble assez farfelu absolument terminons un peu sur des notes d'espérance et le joie tout ça ça se tient rappelez s'il vous plaît monsieur l'abbé Guy Pagesque le bon Dieu ne veut pas que nous allions en enfer et non et non et il a donné sa vie pour ça alors ce qui est intéressant de voir c'est que Jésus dit en Luc 19-10 je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu vous voyez là chez nous l'enfer c'est pas Dieu qui nous l'impose qui nous le menace il vient nous en délivrer en islam par exemple Allah menace de l'enfer si on l'écoute pas voilà là il n'y a pas de péché originel donc où tu obéis ou tu obéis pas si tu fais ce que je te demande tu iras au paradis sinon tu vas en enfer chez nous nous allons tous en enfer et Dieu vient nous sauver de l'enfer je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu dit Jésus nous sommes tous perdus et la mort physique elle est le signe concret et la deuxième mort la mort éternelle est signifiée dans notre vie concrètement à tous les jours par les morts que nous rencontrons c'est pas un rêve donc la mort éternelle nous en sommes délivrés par le Christ mort et ressuscité il n'y a pas autre chose on devrait tous vraiment être tellement heureux d'avoir reçu cette nouvelle vie la vie de Dieu la vie éternelle qu'on devrait aller donner à tout le monde être missionnaire au lieu de rester chez soi en disant tout le monde sera sauvé au contraire tout le monde ça va à l'enfer c'est Saint-Marie Claret que nous fêtons aujourd'hui il disait je ne comprends pas que l'église que les chrétiens ne sortent pas pour aller prêcher et dire sauvez-vous de l'enfer et s'il y avait une maison en feu dans le quartier tout le monde dirait au feu au feu et bien non on ne crie pas on ne crie pas au feu au feu et pourtant tout le monde va à l'enfer on va à l'enfer convertissez-vous dit Jésus on ne se rend pas compte de ça en effet il faut aussi peut-être rappeler que tout le monde aussi englué qu'il soit aussi loin qu'il soit allé par le passé dans le mal peut être sauvé absolument tant qu'il y a de la vie et de l'espoir ça c'est vrai et il nous faut prier la Vierge Marie quand elle a montré l'enfer aux enfants où les âmes tombaient voilà pour prendre l'expression de la petite Thérèse de l'enfant Jésus et Dieu sait si elle croit la miséricorde elle voyait les âmes tomber à l'enfer comme des flocons de neige en hiver et bien elle disait la Vierge Marie aux enfants voilà l'enfer où vont les pauvres pêcheurs parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour eux quelle responsabilité nous avons Dieu a attaché le salut de certaines âmes à notre propre fidélité à la grâce c'est merveilleux mais quelle responsabilité quelle responsabilité si les missionnaires comme vous disiez n'avaient pas prêché si ma mère m'avait pas fait baptiser si mon curé ne m'avait pas évangélisé je ne serais pas ce que je suis nous avons tous à redonner ce que nous avons la seule façon de posséder ce que nous avons reçu c'est de le donner vous parliez de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui a eu des très belles paroles là dessus et qui peuvent éveiller quelque chose chez certains parce qu'on entend parfois je suis allé trop loin voilà c'est trop tard c'est trop tard pour moi avec tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie c'est fini elle a de belles phrases là dessus bah oui je voudrais avoir fait tous les péchés il a fait pourtant je le sens quand même j'aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre j'irais le coeur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui si j'avais commis tous les crimes possibles j'aurais toujours la même confiance je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent magnifique d'ailleurs ce brasier ardent vous voyez il faut relire avec soin la parabole de l'enfant prodigue et surtout le commentaire par saint Jean-Christ de Staume où on voit que le prodigue retourne vers son père par intérêt parce qu'il a faim et qu'est-ce que fait le père il ne reste pas là avec une sorte de mépris au teint il va où devant et le rétablit dans tous ses droits dans tous ses droits c'est magnifique magnifique un dernier message très rapidement parce que nous n'avons plus qu'une minute un message auditeur je suis désolé pour ceux que je n'aurai pas le temps de lire j'entends dire qu'à la mort tout est fini que tout est joué cela est complètement faux et un chrétien ne peut penser de la sorte parce que à quoi cela servirait-il sinon de prier pour l'âme des défunts comme nous le faisons merci à vous on prie pour les âmes qui sont pégatoires parce que nous n'avons pas eu le temps de parler du purgatoire pendant l'émission pas pour ceux qui sont en enfer le purgatoire donc un lieu qui est aussi un lieu de souffrance il ne faut pas l'oublier oui mais de joie parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés et que ce temps aura une fin et une des pires souffrances en enfer c'est de se dire que ça n'aura jamais de fin donc pour pouvoir se présenter propre au paradis voilà écoutez merci beaucoup monsieur l'abbé merci à vous Thibault je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Judas est-il en enfer aux éditions DMM et je voudrais dire que pour la prochaine édition j'aurai la joie d'ajouter un petit mot du préfet de la correction de la doctrine de la foi Daniel Muller qui recommande la lecture de mon ouvrage très bien ça va couper dédicace le samedi 9 novembre à Paris à la librairie française à bientôt Merci Merci